Je m'appelle Benoît de Dibon, je suis enseignant français et en cinéma, en lycée, depuis une quinzaine d'années, et voilà quoi. En fait, moi je suis venu plutôt à l'étude du cinéma par la pratique. J'aime beaucoup le cinéma, regarder des films. J'ai découvert finalement le cinéma, on va dire entre guillemets, d'auteur par la télé. J'ai des amis qui sont rentrés dans l'école de cinéma et puis à force de donner des coups de main, ça m'a intéressé. Et puis j'ai commencé à m'intéresser plus à la théorie. Et donc c'est plutôt par la pratique finalement que je suis revenu vers des études de cinéma. Même si ça n'a jamais été des études universitaires de cinéma, ça a toujours été plutôt une pratique autodidacte. Je dirais déjà regarder. Quelqu'un qui réalise, c'est quelqu'un qui regarde avec attention ce qui se passe devant la caméra, devant l'objectif, et qui prête attention à ce qu'il filme. Deuxième chose, pour moi mon réalisation c'est aussi écouter, c'est vraiment être attentif à ce qu'on filme au moment où on le filme. Pour moi la troisième, ce serait encore un verbe, quelque part anticiper. Moi il me semble que la réalisation d'un film c'est anticiper pour être prêt à accueillir l'inattendu au moment de la prise en fait. Pour moi la première chose, ce qui fait la différence entre un court-métrage dont on est fier une fois qu'on l'a réalisé, un court-métrage où on se dit c'est dommage il y a trop de choses qui manquent en tant que réalisateur, c'est vraiment passer du temps sur l'écriture et la préparation. C'est nécessaire parce que ça permet au moment du tournage d'être complètement libéré et de pouvoir improviser, de pouvoir retrouver les choses qui sont plus spontanées. Passer par l'écriture, fixer ses idées en fait, vraiment fixer ses idées pour savoir ce qu'on veut donner à l'image. Il faut passer du temps quelque part à s'interroger sur soi, son désir de cinéma, le désir de ce qu'on veut filmer. Souvent on se focalise sur la technique, sur le logiciel de montage qu'on va utiliser, sur l'appareil qu'on va utiliser pour filmer. Quand on voit le film, la technique c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. Ce qu'il faut vraiment c'est à mon avis bien penser aux acteurs, bien penser à faire en sorte que les prises soient bonnes. Faut pas mettre la technique avant tout en fait. Faut pas oublier que la technique c'est un outil pour raconter ce qu'on a envie de raconter, pour donner à voir ce qu'on a envie de montrer. C'est le scénario, parce que le scénario c'est le plus compliqué. Bien dialoguer un film c'est très compliqué. Ce que je conseille à mes élèves, répétez avec vos acteurs, à partir des dialogues que vous avez écrits. Reprenez-les pour qu'ils soient mieux écrits, pour que les acteurs puissent les mettre en bouche. Parce que je trouve que souvent les dialogues c'est très compliqué à écrire et c'est souvent la difficulté majeure. La deuxième difficulté, moi je trouve que c'est le travail avec les acteurs. Dans un premier court métrage, on est un peu dépourvu face aux acteurs. On sait pas trop quoi leur demander, ni comment leur dire. Le mieux c'est de passer du temps avec les acteurs avant le tournage. Et de les faire répéter, même de discuter avec eux, juste d'avoir une relation personnelle avec eux. Parce que ça permet de créer une complicité qui fait qu'au moment du tournage, on est beaucoup plus à l'aise avec eux. Alors moi franchement j'ai une affection particulière et je trouve que c'est vraiment une leçon de scénario, de mise en scène, de direction d'acteurs. Les trois parrains de Coppola. Le parrain 1, le parrain 2, le parrain 3. Les trois films sont différents, en même temps ils se répondent, on retrouve les mêmes thèmes. Mis en scène de manière différente, joué de manière différente. Chaque fois on redécouvre des choses qu'on avait oubliées, on voit le scénario d'une manière différente. Puis la mise en scène est élégante, tout en étant sobre et en même temps très travaillé. Les trois parrains c'est vraiment des films à voir. Mais ce qui est bien c'est voir des courts métrages en fait. Bien de voir des films qui vont à peu près se durer pour voir finalement quel type d'histoire on peut raconter. En tout cas, quelle longueur d'histoire on peut raconter. Ce court métrage ça permet aussi de faire des choses très bien avec une équipe qui est plus réduite que quand on est sur un format plus long. Ou avec un format plus long on a beaucoup plus de gens autour de soi. C'est ce qu'on apprend en fait en court métrage. C'est pas une anecdote particulière qui me vient en tête mais ce cas ce qui me surprend toujours sur les tournages. C'est que je trouve qu'il faut laisser de la place aux acteurs en fait. Quand ils ont un long plan pour eux, ils se laissent emporter par leur personnage, ils se laissent emporter par l'action. Et même si c'est des choses qu'on n'a pas prévues, souvent c'est ça qui fait que le plan est juste. Finalement on voit plus l'acteur, on voit le personnage et en même temps ça devient naturel. Et ces moments de grâce là, il faut savoir, il faut essayer d'arriver à les mettre tout en place pour qu'ils puissent avoir lieu en fait. Le cinéma c'est quand même beaucoup d'émotion. C'est quand même essayer de nous voir le spectateur et ça passe souvent par l'acteur quand même. Je connaissais l'université parce qu'en plus c'est une université qui est très connue dans le domaine du cinéma puisqu'il y a beaucoup de professeurs et de publications par lesquels on est obligé de passer quand on s'y intéresse. Par contre je savais pas qu'il y avait un festival donc je l'ai appris par le biais de l'interview. En tout cas dans un premier temps ça peut aider, surtout quand c'est un thème aussi large comme le vertige qui peut évoquer différents sens et évoquer différentes manières de filmer. Ça peut stimuler la créativité et permettre d'encadrer ses idées de cinéma pour ensuite s'exprimer librement à l'intérieur de ce cadre. Parce que c'est pas un cadre très contraignant en fait, c'est un thème et après on peut s'en parler du thème comme on veut. Pour moi ce que ça m'inspire quand on me parle de vertige c'est le sueur froid d'Hitchcock puisque le titre anglais c'est Vertigo et enfin le film, le personnage principal est affecté du vertige et Hitchcock joue beaucoup avec ces effets là et puis c'est un classique, un film qui m'a beaucoup marqué. Pour moi tout de suite ça évoquait Vertigo de Hitchcock. Sous-titrage ST' 501